On va commencer avec cette première info ce matin, cette première info, Apple qui dévoile les Airpods Pro 2, meilleure qualité de son et réduction de bruit améliorée, nous écrit PhoneAndroid. Voilà, il y a eu la conférence hier d'Apple, la keynote d'Apple comme tous les mois en général de septembre, où ils dévoilent leur nouvelle gamme de produits et surtout leurs nouveaux iPhones. Mais depuis tout temps, sur ce genre de keynote, Apple profite aussi de cette conférence pour montrer pas que des nouveaux iPhones, mais aussi d'autres produits. Et concernant la musique, puisque Apple, vous le savez, a toujours été engagé sur le terrain de la musique, que ce soit des iPods, aux logiciels iTunes, maintenant Apple Music et les écouteurs, ils essayent toujours de créer des produits autour de tout ça. Et ils ont hier dévoilé la nouvelle version de leur Airpods Pro, son officiel. Ce mercredi 7 septembre 2022, Apple tenait sa traditionnelle keynote de la rentrée. Outre les nouveaux iPhones, 14, la firme a dévoilé trois nouvelles montres connectées ainsi que les Airpods Pro de seconde génération. Les nouveaux écouteurs conservent le même design que leurs prédécesseurs, mais embarquent une toute nouvelle puce à l'intérieur pour avoir un meilleur rendu logiciel. C'est la H2, elle s'appelle. Celle-ci promet une meilleure qualité de son, une réduction de bruit actif deux fois plus efficace et un mode transparence toujours aussi qualitatif. Les nouvelles commandes tactiles vous donnent par ailleurs plus de contrôle, c'est un simple geste. Les Airpods Pro 2 sont également accompagnés d'un nouveau boîtier de charge sans fil avec un design repensé et un haut-parleur intégré. Le boîtier est ainsi capable d'émettre des signalisations sonores, par exemple pour vous permettre de retrouver vos écouteurs quand vous les égarez. Il y a dans l'écosystème Apple, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il y a tout un système de localisation d'objets avec les petits produits qui sont sortis qui s'appelaient les Airpods, que tu peux mettre dans un sac, accroché à un porte-clé, que tu peux mettre dans un portefeuille aussi. Comme ça, si tu les gardes ton portefeuille, tu peux essayer de le repérer avec ton téléphone à quelques centimètres près. Enfin, c'est assez précis. Là, ils vont faire pareil avec les boîtiers de charge. Comme ça, tu les feras sonner si tu les as perdus, si je ne sais pas, ils sont bloqués dans un canapé, entre les trous du canapé, bref, plein de choses. Donc, pas mal, ça. En tout cas, les Airpods Pro 2 surtout reprennent les fonctionnalités qui ont fait le succès de leurs prédécesseurs. Pour autant, plusieurs évolutions sont à signaler. Elles sont rendues possibles grâce au processeur H2. C'est un peu le cerveau qui gère toutes les fonctionnalités des nouveaux écouteurs, nous écrit Phone Android. Commençons par la qualité de son. Derrière les performances audio avancées des Airpods Pro se cache la nouvelle puce H2 signée Apple. Elle travaille de concert avec un transducteur et un amplificateur créé sur mesure pour livrer des aigus cristallins et des basses riches et profondes d'une définition exceptionnelle. Blablabla, blablabla. Chaque son est plus saisissant que jamais décrit Apple. L'audio spatial dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne personnalisée s'améliore aussi en mettant à contribution. Alors là, c'est ouf. J'ai envie de tester ça. J'ai vraiment envie de tester ça. L'audio spatial, vous le savez, c'est notamment l'audio spatial et la technologie de l'audio spatial. C'est ce qui s'est mis en collaboration avec Dolby et le Dolby Atmos pour permettre une meilleure spatialisation du son au niveau de la musique. Eh bien, l'audio spatial s'améliore avec la contribution de la caméra du téléphone qui va, écoutez bien, créer un profil sur mesure basé sur la géométrie de votre tête. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu devras te prendre en photo. Je ne sais pas si c'est ton oreille. Ils n'ont pas donné plus de détails. Mais comme tu utilises déjà la caméra pour faire ce qu'on appelle le Face ID sur le téléphone, donc la reconnaissance faciale, ils vont utiliser les données qu'ils ont pour te créer un meilleur rendu sonore par rapport à la géométrie de ta tête. C'est trop bizarre. Ce profil se synchronise sur tous vos appareils pour vous garantir un son phénoménal, quel que soit votre mode d'écoute. Alors ça, j'ai vraiment envie de savoir en détail comment ça fonctionne. Tu peux déjà le faire avec les pros actuels, c'est dans le nouveau iOS. Ah, tu peux déjà le faire, c'est vrai ? Attends, parce que j'ai iOS 16, moi. Mais je n'ai même pas vu ça, moi, dans les options. C'est vrai, tu peux le faire ? La coéquence des données est déjà là, quoi. Et il faut aller où pour ça ? Parce que je serais vraiment curieux de voir, justement. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà mis le système pour... Je suis peut-être un boomer, mais moi, ça me fait peur, ça. Le côté reconnaissance faciale pour avoir un meilleur son ? Je comprends. Après, le but d'Apple, c'est toujours la même chose. In fine, Apple, c'est l'expérience utilisateur à la fin. C'est juste pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais sur la récolte des données, je peux comprendre vos... Je peux comprendre vos... Vos interrogations. Quand j'entends iOS 16, je me dis que j'ai dû faire un coma de 10 ans sans m'en rendre compte. Probablement. Enfin, les AirPods Pro 2 offrent une autonomie de 6 heures, soit près de 2 heures supplémentaires comparativement à la première génération. Avec le boîtier de charge, vous bénéficierez de 30 heures d'autonomie au total, ce qui est énorme. Vous pouvez recharger le boîtier avec un chargeur d'Apple Watch, ça, c'est pas mal. Ou un chargeur MagSafe, comme d'habitude, ou un connecteur classique, le Lightning, qu'on s'appelle, chapel. Et les AirPods Pro de 2022 sont annoncés au prix de 299 euros. Bon, pour pas dire 300 euros. 300 euros. Les prêts commandes démarrent le vendredi 9 septembre, donc demain. Et les écouteurs seront disponibles une semaine plus tard, le 23 septembre. D'ailleurs, pas une semaine plus tard, plutôt deux semaines plus tard. Bon. Bon, 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 bon. Trois fois rien. Hein, une, une broutille, une broutille. Salut Nao-chan. Euh... Je, je... Alors, concernant ces... Alors après, ils parlent de la réduction de bruit, comme quoi elle est plus efficace. J'ai sauté ce paragraphe, comme quoi la réduction de bruit va être plus efficace. Et que le mode transparent aussi, etc. Alors. Je... Bon. Quoi dire là-dessus ? Moi, j'ai les... Ils sont, hop là, moi les miens sont là. Alors, j'ai les miens. Euh... J'ai mes... J'ai mes AirPods Pro depuis octobre 2019. Je vais vous faire un mélange de retour utilisateur et un peu ce que je pense de cette nouvelle génération d'AirPods Pro. Alors moi, vous savez, Apple a sorti... Ça fait depuis quand qu'Apple a fait des AirPods ? Euh... Parce que ça fait depuis maintenant quelques années qu'ils ont fait des AirPods, donc les écouteurs sans fil, dont tout le monde au début s'est moqué. Oh là là, la tige, c'est ridicule, etc. Finalement, c'est devenu juste un access... C'est devenu, au-delà d'un accessoire pratique, d'un outil pratique, c'est devenu même un accessoire de mode. Et un vrai marqueur d'une génération de gens qui écoutent de la musique, réellement. Dans le sens où, aujourd'hui, si vous vous baladez dans n'importe quel transport en commun, au moins dans des grandes villes, tout le monde a des écouteurs sans fil et beaucoup ont soit des AirPods, soit des copies d'AirPods, en tout cas. Donc, preuve de la... Preuve de la popularité de ce produit. Euh... Ils ont sorti des AirPods et après une deuxième génération, un peu mieux, les AirPods 2, etc. Le seul problème, c'est que c'était, pour moi, des écouteurs basiques, sans grand intérêt, avec une qualité de son pas ouf, pour, à l'époque, les AirPods classiques étaient à combien ? 150 ? 180 euros ? C'est ça ? 170 euros de souvenirs ? Euh... Donc, quelque chose qui... Moi, quelque chose qui m'embêtait, à l'époque, c'est qu'ils te vendaient, en fait, pour moi, l'équivalent de leur écouteur sans fil. L'équivalent de leur écouteur avec fil. Mais comme c'était sans fil, ils te les vendaient 170 balles. Et je trouvais que payer 170 euros pour avoir des écouteurs juste, il y a du sans fil, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas parce que je trouvais que c'était beaucoup trop cher et que la qualité de son que j'avais pu tester était loin d'être exceptionnelle pour du 170 euros. Et puis, en octobre 2019, Apple a fait une conférence et ils ont annoncé ce que j'ai dans la main. C'est-à-dire les AirPods Pro, première génération. Et là, moi, en tant qu'audiophile, j'étais séduit. J'étais séduit parce que c'était tout ce que j'attendais de la part d'écouteurs sans fil. C'est-à-dire des écouteurs sans fil pratiques, qui tiennent dans la poche, avec une bonne qualité de son, une qualité de son travaillée, une super autonomie. Alors moi, les intras, je sais que les intras, ça gêne des gens. À la base, ça me gêne aussi, mais ils ont toute une technologie en plus dans leur intras qui font qu'ils arrivent à faire oublier le fait que ce soit des intras. Je ne sais pas comment ils ont réussi cette prouesse technologique, mais c'est un système d'écouteurs internes, de la façon dont sont conçus les AirPods en eux-mêmes. C'est-à-dire l'architecture du produit en elle-même, qui fait qu'on ne les ressent vraiment pas. Je vous jure, on ne les ressent vraiment pas une fois qu'on les a dans les oreilles. Même quand on n'aime pas les intras, même comme moi. Moi, ce n'est pas que je n'aime pas les intras, c'est que je... Il y a des gens qui ne supportent pas du tout. Moi, ce n'est pas que je ne supporte pas du tout. C'est vraiment que je suis plutôt en mode... Bon, ça me... Si je pouvais éviter, j'évitais, quoi, tu vois. Et je préférais à la limite mettre un casque. Et c'est vrai que cela fait que vraiment, on ne les ressent pas du tout dans l'oreille. Donc, c'était assez ouf. Donc, ça cochait toutes les cases. Moi, je les ai depuis octobre 2019, du coup, parce que quand ils les ont annoncés, ça m'a tellement plu que je les ai commandés immédiatement. Vraiment, je n'ai pas attendu pour les commander. Je les ai commandés day one, je les ai reçus. J'en ai été hyper satisfait. Mais vraiment, je trouve que c'est super. La réduction de bruit, parce qu'en plus, du coup, il y avait aussi un truc qu'ont ces Airpods et qu'on n'avait pas les autres Airpods. C'est toute la technologie de réduction de bruit. Moi, la réduction de bruit, pour moi, c'est ce qui fait tout le produit, en fait, sur ces Airpods Pro. C'est vraiment incroyable de se retrouver dans un transport en commun, de pouvoir sortir un produit de sa poche. En plus, un produit qui ne prend vraiment pas beaucoup de place. Tu peux le mettre dans une petite poche, tu peux le mettre dans une banane. Ça tient, tu vois. Même dans un petit sac, ça prend zéro place. De pouvoir sortir ça de ta poche, de pouvoir mettre dans tes oreilles et de ne plus pouvoir entendre ce qui t'entoure. Quand, par exemple, tu as un gros trajet en train, que tu te retrouves dans un wagon avec des enfants, etc. et que tu ne les entends plus, que tu veux être tranquille, justement, pendant ton trajet, parce que, je ne sais pas, tu dois travailler ou que tu aimes bien juste la tranquillité, quoi. J'avoue que d'avoir la possibilité d'avoir ça dans sa poche, c'est assez ouf. Et en plus, ça fait que, en t'isolant, tu as une meilleure qualité du son. Tu as une meilleure définition du son. Et encore plus, et ça, c'est l'autre argument par-dessus tout ça, en plus d'avoir une meilleure qualité de son globale, tu mets moins fort aussi le son. Et ça, c'est quelque chose que je recherchais aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu supprimes les bruits extérieurs, tu n'as plus besoin de mettre le son quasi à fond sur tes écouteurs, ce qui était un gros défaut de la plupart des écouteurs jusque-là, et des écouteurs Apple, parce que moi, j'ai eu pendant longtemps des écouteurs Apple filaire, et je mettais le son beaucoup trop fort. Et même, vous avez déjà, peut-être encore aujourd'hui, si vous allez dans certains transports en commun, moi, ça m'arrive encore de temps en temps, avec des gens qui ont encore des écouteurs filaires, d'entendre leur musique, parce qu'ils la mettent hyper forte, pour pouvoir entendre leur musique, et pour ne pas entendre les gens autour. Oui, je n'ai pas dit que c'était une spécificité d'Apple. J'ai juste que moi, j'ai pris les produits Apple, parce que... Alors, pourquoi j'ai pris moi ceux d'Apple ? Tout simplement parce que je suis chez Apple, en fait. Tout simplement, voilà. Tout simplement parce que j'ai un iPhone, et que tu ouvres ta boîte, tu ouvres ton boîtier, et hop, là... Voilà. Voilà, tu ouvres ton boîtier, et direct, ça t'affiche un truc qui te dit « Voulez-vous connecter ? » Tu m'es connecté, et ça se fait en un clic. Voilà. L'écosystème Apple fait que tu as une facilité d'utilisation qui est trop bien, en fait, de manière générale. Et même, moi, j'ai une Apple TV, quand j'arrive chez moi, je peux directement basculer de mon iPhone à l'Apple TV en un clic, et c'est bon, c'est fait. En fait, c'est une question d'écosystème, c'est pour ça que je suis allé chez eux. Par contre... Et là, on va y aller... On va y aller. Oui, tu peux utiliser d'autres marques avec un Apple, mais c'est une question d'intégration, en fait, choisi. Tu peux utiliser des Sony, tu peux utiliser des Bose, tu peux utiliser des écouteurs sans fil, Sony ou Bose, avec réduction de bruit sur ton iPhone, mais c'est toute une question... Encore une fois, c'est une question d'expérience utilisateur, en fait. C'est une question de praticité. Moi, je trouve que... En fait, tout est fait pour que tu prennes ceux d'Apple. Et en plus, en termes de qualité sonore, il n'y en a pas un mieux que l'autre, je trouve. Entre Sony, Bose et les AirPods Pro de chez Apple, il n'y a pas un mieux que l'autre. Donc moi, je dis, autant prendre ceux de chez Apple, comme ça, au moins, tu as toute l'expérience utilisateur qui va avec, en fait. Par contre, et c'est là où je voulais en venir, les AirPods Pro ont un énorme défaut. Ceux qui sont sortis en octobre 2019 et que j'ai. Ils ont un problème de conception. Ils ont un gros problème de conception qu'ils ont... Alors, ils disent, Apple, qu'ils ont réussi à... Ils disent, Apple, qu'ils ont réussi à régler ce problème. Je ne sais pas si c'est le cas en réalité. Moi, mes AirPods, j'ai dû chaque écouteur les remplacer depuis que je les ai. Je les ai remplacés quatre fois chacun. Même plus... Et en vrai, je crois que c'est même cinq fois chaque écouteur. Grésillement. Problème de grésillement. Donc, problème matériel, visiblement. Ce n'est pas un problème logiciel, c'est un problème matériel. Apparemment, c'est un problème qu'ils ont... que beaucoup de gens ont rencontré. Je sais que Guillaume, Guillaume Slash de Notech, Guillaume... Gui de Notech, ils ont eu... Il a un pote qui travaille en Apple Store et son pote lui a dit qu'effectivement, ils avaient énormément, énormément de retours SAV sur les AirPods Pro parce qu'il y avait des problèmes de grésillement sur les écouteurs. Et ils le savaient, Apple, la preuve, parce qu'en fait, ils ont étendu leur programme de remplacement. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, tu sais, à partir du moment et vive l'Europe pour ça, à partir du moment où tu achètes un produit en Europe, tu as deux ans de garantie constructeur. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un problème matériel avec ton produit et que ce n'est pas dû à une chute ou à quelque chose... Vraiment un problème matériel dû au constructeur, du coup, ils te doivent de le remplacer. Et eux, ils ont étendu ce truc-là d'un an de plus parce qu'ils se sont rendus compte que tu avais trop de problèmes de grésillement et il y avait trop de retours et qu'il fallait continuer à faire des remplacements. Donc, c'est un gouffre. Mais c'est surtout le problème, c'est le gouffre écologique que ça amène. C'est-à-dire que moi, littéralement, j'ai changé... Ouais, je crois que si tu regardes, j'ai dû vraiment faire changer cinq fois chaque écouteur, tu vois. Alors, depuis que j'ai fait mon dernier changement, je n'ai pas de problème, sincèrement. Mais ça fait partie un peu du côté... Parce que moi, les miens, je les ai payés jour ou un. Donc moi, mes écouteurs, ceux-là, en octobre 2019, je les ai payés 279 euros, ceux-là. Voilà. Ça, j'ai payé ça de 279 euros. Je me souviens très bien parce que c'était... J'ai profité de mon gros chèque de départ Biocop pour me les offrir. Je me souviens très bien. Donc, je les ai payés 279 euros et je me suis dit mais si j'ai une expérience utilisateur complète, si j'ai le produit que j'attendais depuis des années et des années, ça vaut le coup, tu vois. On peut te le dire à chaque fois. Oh, merci beaucoup, Orbé. Merci beaucoup pour ton raid. Merci infiniment. Comment tu vas ? Est-ce que ton stream s'est bien passé ? Illustration blabla du matin. Ah bah, j'espère que ton... que ton démarrage de cette nouvelle illustration s'est bien passé. Bienvenue à toutes et à tous. On est en train de parler musique. On est en train de parler matériel musical ce matin. On est en train de parler des nouveaux AirPods dévoilés par Apple hier et j'étais en train de donner mon retour utilisateur sur les AirPods Pro qui étaient sortis en octobre 2019 pour pouvoir mieux parler des AirPods qui sont sortis... Enfin, qui ont été révélés hier. Bienvenue, installez-vous confortablement. On va écouter pas mal de musique en plus ce matin. Donc, installez-vous. On va juste parler matos pour commencer après et après, on écoutera de la musique. Donc, voilà. Donc, gros problème concernant les AirPods Pro, problème matériel de grésillement. Donc, moi, une des seules choses en fait que j'attends, sincèrement, je vous le dis. Une des seules choses que j'attends de ces AirPods Pro seconde génération qui donc ont été dévoilés hier, c'est que j'espère, je croise les doigts, qu'au niveau matériel, ils aient réglé ce problème de grésillement. parce qu'en vrai, en plus, avec les histoires de taxes, d'euros par rapport au dollar qui a chuté, d'inflation, etc., le prix d'appel n'est plus de 279 euros, mais de 299 euros. C'est-à-dire qu'en plus, tu as une augmentation de 20 euros. Déjà, 279 euros, c'était, il faut le dire, très, très cher. Mais alors là, quand on a un produit qui coûte 300 balles, la barrière psychologique quand même fait que tu te dis « Attends, si je craque pour me les acheter, il faut que le produit soit parfait, tu vois. Il faut vraiment que le produit soit impeccable. » Et pour moi, ils ont réglé 2-3 soucis, notamment le fait que sur ces nouveaux AirPods, tu vas pouvoir enfin contrôler le son. Et ça, c'est plutôt chouette. Chose que... Ah non, c'est ça qui était un peu une hérésie. Chose que je ne peux pas faire avec mes AirPods, je ne pouvais pas contrôler le son avec, vous savez, la tige d'AirPods. Vous savez, vous avez des écouteurs où tu glisses ton doigt sur le côté de l'écouteur, ça augmente le son, ça baisse le son, etc. Et bien avec mes AirPods Pro, tu ne pouvais pas le faire. Chose qui est absolument casse-couille, autant le dire, je vous le dis. Ça, c'était juste chiant comme la mort de ne pas pouvoir le faire. Je trouvais que ça poussait à avoir une Apple Watch au poignet parce qu'avec l'Apple Watch, tu pouvais baisser ou augmenter le son de ta musique avec la couronne qui est sur le côté, etc. Donc moi, je trouvais ça dégueulasse. Ils ont enfin mis ce qu'ils appellent, vous le voyez sur le visuel, le touch control. Donc tu vas pouvoir enfin augmenter le son. J'ai envie de dire que c'était un minimum, c'était un minimum quand même. Après, les deux, trois choses qu'ils ont annoncées en plus, en vrai, pour moi, c'est de la branlette. Voilà. Je trouve que faire en sorte que ton boîtier, tu puisses le faire sonner pour le retrouver. Bon, voilà. Bon, c'est cool. Ils ont mis... Alors, attention. Ils ont mis sur le boîtier un petit truc pour mettre une dragonne. Oh là là. Exceptionnel. Alors, attention, la dragonne qui, je crois, coûte 15 balles en plus. Tu vois, moi, je souffle fort, en fait. Moi, je souffle fort. Et le fait que ça supporte le 48 kHz pour l'audio. Voilà. Et, ah si ! Et, 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 et. Et, ils ont ajouté un embout supplémentaire parce qu'en fait, ça faisait L, M, S. Ils ont ajouté un embout X, S parce qu'apparemment, beaucoup de gens ont des petites oreilles et se plaignaient que même les embouts S étaient trop gros pour les oreilles. Donc, ils ont ajouté un embout supplémentaire. Bon, voilà. Ces gadgets, OK, mais franchement, le fait de le faire sonner, moi qui perds tout, c'est méga pratique. Oui, ça peut être pratique. Je comprends. Le faire sonner à la limite, c'est pratique. Mais il y a des trucs, je suis là, bon. Ce que j'attends le plus, moi, de ces AirPods, je vais vous le dire. L'autonomie augmentée, je trouve ça cool. Le fait que ça dure six heures d'affilée, c'est cool en vrai. Moi, je les utilise des fois sur des gros trajets. C'est vrai que, au bout d'un moment, tu es sur un trajet de devoir les remettre dans ton boîtier pour les recharger un coup parce que, bah, tu arrives à la fin de la charge. Bon, un tout petit peu chiant. Le fait que maintenant, tu as une charge qui ture six heures. Vu la taille des produits, c'est assez cool qu'ils aient réussi à optimiser la batterie. Ça, c'est chouette. Le truc que j'ai envie de tester en réel, c'est la réduction de bruit. La réduction de bruit, si elle est deux fois meilleure que celle des AirPods de 2019, franchement, j'ai envie de tester parce que je trouve déjà que la réduction de bruit sur les AirPods Pro, donc de première génération, elle est bluffante, la réduction de bruit. Vraiment, si vous n'avez jamais testé la réduction de bruit de votre vie, faites-le. Vraiment, ça va tout vous changer. Je vous assure, la réduction de bruit, je ne sais pas, pour celles et ceux qui ont déjà des casques ou des écouteurs qui font ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, à partir du moment où tu y as goûté, je ne peux plus m'en passer, en fait. Vraiment, je ne peux plus m'en passer. Vraiment, les réductions de bruit, c'est impossible. Donc, s'il y a les meilleurs, très impatients de découvrir ça. Après, pour le reste, ça reste des écouteurs. Il n'y a pas vraiment une évolution exceptionnelle. Il parle de spatialisation audio, la spatialisation audio, je trouve que les gens ne l'ont pas encore adopté. Les gens ne savent pas trop encore que ça existe. C'est bien la spatialisation audio. Moi, j'écoute beaucoup de morceaux en Dolby Atmos, c'est super. Mais moi, le truc que je, en tant qu'audiophile, le truc que je... Le truc que je réprouve, c'est qu'ils sortent un produit à 300 euros et ça, c'est là où le bas blesse parce que vous le voyez sur le visuel. Enfin, vous ne le voyez pas sur le visuel, mais du coup, vous pouvez vous en douter. Les AirPods Pro ne supportent pas le format lossless. Et ça, c'est-à-dire que les AirPods Pro, donc ça s'appelle Pro, ce sont des écouteurs qui coûtent 300 euros, ils ont fait tout un ramdam la dernière Apple en disant Apple Music sans augmentation du prix, on met le lossless à disposition. Donc le lossless, c'est la musique sans qualité, sans perte de qualité, etc. Ils annoncent que les AirPods Pro 2 que je suis en train de vous présenter supportent une norme Bluetooth 5.3. donc normalement qui peut supporter une haute qualité de son et pourtant, les AirPods Pro 2 ne seront pas et ne pourront pas prendre en compte la qualité lossless. Et là, j'ai envie de dire, alors, ces gadgets, c'est que pour une niche, mais ne pas s'adresser à cette niche, pour moi, c'est une erreur de la part d'Apple. Voilà. Ne pas réussir à sortir des écouteurs à 300 balles qui supportent, qui pourraient supporter une qualité audio sans perte de données. Là, je ne comprends pas. Vraiment, je suis là. C'est vraiment pour moi ce qui manque à ces écouteurs aujourd'hui. Je ne comprends pas. Salut, Emilie, tu dis perso, j'ai acheté mes AirPods Pro en reconditionné. En faisant, en plus, un rachat de vieilles iPhone, ils m'ont coûté 30 euros. C'est parfait. Coucou, salut, Dreamy Scrapie. J'ai sur la tête un Soundcore à réduction de bruit. Je ne peux plus vivre sans. J'ai leurs écouteurs de base aussi pour dehors. Ça coûte 100 balles et ça fait largement le taf. C'est trop bien, mais il y a des super écouteurs. Salut, K.R. Stein, tu dis, il faut bien laisser des trucs à faire pour vendre les AirPods Pro 2 Max l'année prochaine. Ouais, ce n'est pas faux. C'est des AirPods, enfin, sur ces AirPods Pro 2, enfin, AirPods Pro de deuxième génération. Pour moi, c'est ce qu'auraient dû être les AirPods Pro quand ils sont sortis en 2019, en fait. Tu vois, là, c'est juste une version améliorée de ce qu'on a eu il y a trois ans. Mais, mais voilà, je trouve que pour un produit qui coûte 300 euros, moi, ce que je vous conseillerais, sincèrement, si vous avez, après, comme d'habitude, si vous avez envie de vous les offrir, let's go, allez-y. Moi, j'attendrai un petit peu des retours utilisateurs, c'est-à-dire voir justement sur ces histoires de grésillement. Franchement, ça m'a tellement foutu les boules, les histoires de grésillement sur mes AirPods Pro. Attendez. Attendez un petit peu de voir est-ce que c'est un problème qu'ils ont réussi à régler. et puis surtout, attendez un petit peu tout simplement parce que très souvent, même si c'est des réductions de bruit, des réductions de bruit, des réductions de prix, pardon, qui sont minimes, sincèrement, au bout de quoi, quelques mois, les écouteurs d'Apple, des fois, il y a des diminutions de prix sur des sites comme Amazon, etc., sur des sites marchands. Des fois, il y a des sites marchands qui vont se permettre de faire des petites réductions de prix de même 10, 20 balles, c'est toujours ça de prix, tu vois, vraiment. Vraiment, c'est pas énorme, je veux dire, bon, tu payes 280 euros ou 300 euros, tu dis merde. Bon, après, je trouve que c'est toujours ça de gagné. Sincèrement, attendez un petit peu, comme ça, vous aurez des retours utilisateurs et possiblement une petite réduction de prix, justement, tiens, regardez, une réduction de 20 euros. Si vous kiffez tout le système de la Dragon, au pire, ça pourrait vous permettre d'acheter et les AirPods et économiser 20 euros pour vous acheter une Dragon à mettre dessus, tu vois. Oui, c'est un conseil qu'on pourrait donner à tous les appareils tech, en plus, attendre un petit peu, attendre un petit peu, vraiment, attendre un petit peu, ouais. Oui, et puis laisser passer les petits bugs du potentiel de la première fournée aussi, c'est pour ça que c'est important de toujours attendre un petit peu, puis comme ça, en plus, prenez toujours le temps avant d'acheter n'importe quel appareil tech, moi, c'est le truc que je vous donnerai toujours, mais que là, je vais vous parler de tout l'aspect écouteur, casque, enceinte. Vraiment, est-ce que vous êtes sûr de vouloir l'acheter ? Vous attendez, vous regardez, il y a toujours des vidéos YouTube qui existent ou des articles qui existent sur des tests, donc lisez les tests, prenez votre temps, lisez les avis, les premiers avis, et comme ça, quand vous achetez, au moins, vous êtes sûr de votre choix, tu vois. Parce que ça se trouve, en regardant des tests, etc., vous allez très vite vous rendre compte que si je prends la génération précédente, ça le fait, tu vois. Après, là, pour le coup, les AirPods Pro, c'est faux parce que ne prenez pas aujourd'hui, c'est comme dirait Guillaume en expression, Guillaume de Notech, c'est vraiment un conseil de non-achat. Maintenant que les AirPods Pro, il y a une seconde génération, n'achetez pas la première génération. Voilà. Si vous êtes pro du Apple, si vous voulez les AirPods Pro, vraiment, prenez la deuxième génération, en tout cas. Attendez la vidéo test de Notech, c'est ça. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les écouteurs d'Apple ce matin. Arrêtez-là pour la matinale, quand même. En tout cas, merci à celles et ceux qui ont suivi cette matinale avec attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada